Aujourd'hui on va traiter des exercices sur l'algèbre linéaire. On va commencer par exemple sur l'exercice. On va commencer par l'exercice 1, soit A0, A1, AN appartenant à K, deux adus distincts. Montrer que la famille X-AK a la puissance N, 0 inférieur à K, inférieur à N, est libre, dans le cas du X. Soit des coefficients A0, A1, AN appartenant à K, on va montrer que cette famille est libre, par récurrence. Pour N, on va la traiter par récurrence. Pour N égale à 0, j'ai une seule famille, X-A0 à la puissance normalement 0, est égale à pour le nombre 1, est libre. On n'a rien à dire. C'est une famille formée d'un vecteur non nul, donc il est libre. Supposons PN est vrai, supposons PN est vrai, c'est-à-dire quoi ? PN est vrai, ça veut dire que pour qu'elle soit A0, A1, AN, appartenant à K, deux adus distincts, notre famille X-AI a la puissance N, I entre 0 et N, est libre. C'est l'hypothèse. La question, c'est de montrer, montrant que P de N plus 1 est vrai. L'idée, pour N égale à 0, X-A0 à la puissance 0, c'est le seul. J'aurais N égale à 0, j'aurais un élément. Si j'ai N plus 1 scalaire, donc j'aurais N plus 1 vecteur du cas du X. Alors, pour cela, soit alors, d'une part, A0, A1, AN, AN, AN plus 1 appartenant à K, deux adus distincts, alpha 0, alpha 1, alpha N, alpha N plus 1 appartenant à K, telle que la somme des alpha K, X-Ak à la puissance N plus 1, K allant de 0 jusqu'à N, N, jusqu'à N plus 1. On souhaite établir que chaque scalaire est mis. Donc, voilà. Maintenant, je passe ça à la suite. Donc, on va, on va alors isoler le dernier terme dans cette somme. Donc, je découpe cette sigma. Donc, sigma de K égale à 0 jusqu'à N. Donc, ces sigma-ci du copain 2 sont X-Ak à la puissance N plus 1, plus alpha N plus 1, X-A, N plus 1, à la puissance N plus 1. D'où, quel que soit X appartient à R privé de AN plus 1, j'aurai la somme des alpha K, X-Ak, on va diviser tout par X-AN plus 1, c'est pour cela ce choix. Et, j'ai identifié tous les calculs avec la fonction rationnelle. K égale à 0 jusqu'à N. Jusqu'à N plus 1, plus 1. Donc, on a divisé par ce terme-là, mais on a, et là, j'ai identifié la fraction rationnelle à la fonction polémique. On va donc considérer une fonction G, et on va la dériver, c'est la dérivée qui va nous servir alors, et qui va nous régler la situation. Donc, on pose, on pose, J de X est égale à la somme des alpha K, X-Ak, sur X-A, N plus 1, à la puissance N plus 1, K égale à 1 jusqu'à N. Cette fonction est possible, donc, J'ai pris de X est égale à 0. Ça nous donne, la dérivée de cette fonction G, il est constamment égale à moins alpha N plus 1, pour X dérivée. Donc, la dérivée est nulle. Donc, la somme des alpha K, je dérive, c'est la dérivée d'une puissance, donc je déçois le N plus 1, fois X-Ak, sur X-A, N plus 1, prime, fois X-Ak, sur X-A, N plus 1, à la puissance N. Égale à 0. Cette dérivée, donc, ça nous donne la somme des alpha, donc, je dérive, donc, J'prime de X, est égale. La dérivée, c'est alpha K, la somme, je m'excuse, la somme, K égale à 0 jusqu'à N, de alpha K, fois N plus 1, fois, j'ai un dénominateur qui contient X-A, N plus 1, au carré, fois, AN, AK, moins AN plus 1. Et tout ça, fois, X-A, K, à la puissance N, tout ça, égale à 0. Je peux, alors, débarrasser le dénominateur qui ne dépend pas de l'indice. C'est, en fait, c'est sigma, c'est sigma d'alpha K, fois N plus 1, fois AK, moins AN plus 1, facteur de X-A, K, à la puissance N, tout sur le N, même dénominateur est nulle, ça veut dire que l'indominateur est identiquement nulle. Ça veut dire, alors, donc, or, or, la famille X-A, K, à la puissance N, est libre, K entre 0 et N, est libre, d'après l'hypothèse de récurrence. Donc, il vient que, quel que soit K, appartenant à 0, N, alpha K, fois N plus 1, fois AK, moins AN plus 1, est un élément nulle, et donc, et ça, différente le ton de 0, puisque les alphak sont tous différents, donc AN plus 1, et donc, alpha AK, fois N plus 1, est égal à 0, mais N plus 1 est différent de 0, donc, quel que soit K, alpha K, égal à 0. Donc, quel que soit K, appartenant à 0, N, alpha K, égal à 0, et lorsqu'ils utilisent alpha K, et qu'ils sont nulles, je retourne à la combinaison supposée nulle, je retiens aussi que alpha N plus 1, est par suite nulle, et donc, quel que soit K, appartenant à 0, N plus 1, alpha K est nulle, donc, la famille formée de N plus 2 vecteurs, X moins AK à la puissance N plus 1, avec K entre 0 et N plus 1, il est libre, donc, la réponse est achevée par récurrence. Voilà, donc, l'idée, c'est de passer, c'est de diviser par X moins AK à la puissance N, N plus 1, et de réussir une fonction qui est constante, et on dérive, pour buisser le degré de la combinaison nulle, et donc, d'avoir l'occasion de profiter de l'hypothèse de récurrence. Je passe à l'exercice 2. Bon, l'exercice 2, c'est un nombre homophysique de KL du X vers KL plus 1 du X, s'il que, à un polynome P, au lieu associé, X ponc moins X au carré fois P exponentiel X carré, le taux dirigé. Montrer que Phi est bien définie, linéaire. L'idée, la deuxième question, matrice de Phi dans les bases canoniques. Bon, l'idée, c'est de montrer ça, c'est la dérivée d'un polynome fois l'exponentiel. Là, on identifie le polynome avec sa fonction polynome. On a, si on pose J de petit X, J de X est égal à exponentiel moins X carré P de exponentiel moins X carré, dérivée. Alors, J'prime de X, c'est exponentiel moins X carré fois. Fois, ça c'est le produit, fois P prime, on dérive P prime exponentiel moins X carré, plus, la dérivée d'exponentiel moins X carré, c'est moins 2X exponentiel moins X carré fois P. Et, je dis, on développe, on obtient l'exponentiel qui va disparaître, c'est le polynome P prime moins 2X fois P. Et ça, ça appartient à R N plus 1 du X. Lorsqu'on polynome, donc le polynome, on a P prime moins 2X, P appartient à R N plus 1 du X. Il y a une augmentation du gré grâce à ce X. Donc, c'est fait, eh bien, du phi. Donc, ça c'est effectivement un élément de K N plus 1 du X. Phi est linéaire, ça marche bien bien, c'est quelque chose qui est très facile. Donc, phi, phi de P plus lambda Q, c'est alors exponentiel moins X carré P plus lambda Q exponentiel moins X carré dérivée, donc qui est égal à exponentiel moins X carré. Donc, là, vous gardez la dérivée de... Avant de dériver, vous séparez, avant d'appliquer la dérivée, si P exponentiel moins X carré dérivée, c'est la somme, la dérivée d'une somme, c'est la somme d'une dérivée. Et je peux sortir sur le Q, le lambda. Et donc, il ne reste qu'à développer le exponentiel moins X carré fois P exponentiel moins X carré prime, sans faire aucun calcul. plus lambda, encore là, exponentiel moins X carré fois Q exponentiel moins X carré prime, je m'excuse là, il n'y a pas de moins ici. Et peut-être tout à l'heure, je trompais dans le plus X tout à l'heure. Tout à l'heure, vous corrigez. Voilà. Là, il n'y a pas le moins. Et donc, vous trouvez ce que c'est phi du P plus lambda phi du P. Tout à l'heure, je mets un moins dans cette zone qu'il faut vous corriger. Maintenant, je passe à la matrice. Matrice, donc la base canonique. Donc, il s'agit de déterminer, j'ai la base canonique, bien sûr, c'est 1, X, X au carré jusqu'à X, N. C'est le départ. Là, c'est 1, voici la base du départ. Alors, B1, B2, c'est la même chose. C'est 1, X jusqu'à X, N plus 1. Alors, du degré et plus 2, là, du degré et plus 1. Donc, phi du X à la position K, c'est exponentiel moins X au carré, voilà, fois X à la position K, exponentiel X au carré, dérivé. Et donc, on dérive soigneusement. Donc, c'est exponentiel moins X carré fois, la dérivé de XK, c'est K, XK moins 1, fois X exponentiel X carré, plus, 2X à la fois X à la position K plus 1, exponentiel X au carré, donc, on a dérivé de ce X exponentiel, et il y a le 2 qui va dessous du centre. Donc, qui est égal vers la fin, si K, l'exponentiel va disparaître, XK moins 1, plus 2X à la pression K plus 1, K plus 2, est-ce que là, c'est X, petit à là, c'est XK, K plus 1, alors, ici, et donc, l'exponentiel va disparaître, donc, on est calculé. Pour K égale à 0, égale à 1, à 1, donc, normalement, phi de X à la position 1, phi de 1, X à la position 0, c'est-à-dire, phi de 1, phi de 1, à le polynome constamment égale à 1, c'est exponentiel moins X au carré, fois exponentiel X au carré, dérivé, et donc, c'est 2X, qui va être, donc, phi de X, pour K égale à 0, voilà, ça s'applique pour X égale, pour K égale à 1, donc, K égale à 0, c'est l'applicable, le K moins 1. Donc, maintenant, la matrice, on y crée soigneusement, donc, on va écrire la matrice, il y a, la matrice va s'écrire, donc, il y a le 1, X, jusqu'à X à la position 1, dans la base 1, X, X à la position 1, je calcule les images, phi de 1, on a trouvé, phi de 1, c'est 2X, c'est-à-dire 0,2, phi de X, phi de X, il y a une K pour K égale à 1, c'est donc, phi de X, c'est, phi de K égale à 1, c'est donc, K, c'est 1, plus 2 à la position, XK, donc, 1, donc, la composante de X, c'est 1, 0, 2, phi de X à la puissance K, en général, donc, je prends le X à la puissance K, donc, il y a la composante K moins 1, donc, la grande diagonale, donc, la grande diagonale, c'est 1, et là, juste, ensuite, il y a le 2, donc, il y a, c'est une matrice qui contient des 0, donc, voilà, et des 0 à 1, voici la matrice, et donc, je vais arrêter à ce niveau, je vous remercie, à la prochaine vidéo, M. 1, 4, 1, 2, 3,